Bonjour, je m'appelle Camille Cordonnier, je suis directrice marketing et communication de GreenWiz. GreenWiz, c'est un magasin bio online qui a environ 11 ans et qui est le leader en France. Je suis venue au Digital Day aujourd'hui pour partager l'expérience qu'on peut avoir, nous, chez GreenWiz, de la communication avec, évidemment, des comportements des internautes qui évoluent beaucoup, des canaux de communication qui évoluent. À la fois, on s'adapte en réaction au comportement des internautes et en même temps, on essaie de les anticiper pour innover sur un certain nombre de choses. On voit de plus en plus de marques qui se mettent de plus en plus à communiquer sur le côté responsable de leurs actions. La recherche de sens des internautes, c'est un vrai changement. Une autre exigence, c'est une exigence de pertinence. On ne veut plus recevoir cinq communications qui concernent les couches si on n'a jamais fait le moindre signe pour s'acheter des choses pour des bébés. Une deuxième chose, au-delà de la communication responsable, c'est le côté hyper exigeant du consommateur. Sur la qualité de service, nous, on fait de la livraison. Et donc, il y a quelqu'un qui a posé des standards sur la livraison de courses en France et dans le monde, qui s'appelle Amazon, qui livre demain tout gratuitement. C'est extrêmement compliqué. Une autre chose qui a changé, c'est la participation du consommateur et sa façon de nous donner des notes, des feedbacks. Qu'on le veuille ou non, le consommateur va donner son avis. Et pas forcément là où on le veut non plus. On leur donne des fenêtres de communication et ils les prennent, en fait. Et la première réaction peut être de bloquer les gens, de masquer les publications. Il ne faut surtout pas faire ça. Quand on fait ça, ça réapparaît ailleurs. Donc, il faut répondre, il faut être transparent, il faut être sincère. On produit énormément de contenu, vidéo beaucoup, pour véhiculer nos valeurs. Nous, on essaie tout simplement d'accompagner les gens. Donc, toutes nos vidéos sont en fait un peu des sortes de tutoriels pour apprendre à faire des choses et à mieux consommer. Et c'est comme ça, en diffusant ces contenus sur YouTube, en diffusant ces contenus sur notre blog, qu'on va véhiculer nos valeurs, puisqu'effectivement, on ne peut pas le faire en face à face ou en physique comme dans les magasins. Sous-titrage Société Radio-Canada